La visibilité de l'actualité environnementale de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo, en particulier, Mongobay, une plateforme qui traite des questions environnementales, a été lancée à la République démocratique du Congo par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Kadewe, en présence de la ministre déléguée auprès de la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Pazaïba Massoudi, chargée de l'économie du climat, cette fois-ci, Stéphanie Moumou, 7e mardi 4 juin 2024, Mongobay, rône un journalisme des solutions. Images et commentaires. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minéraux stratégiques, Hier, on parlait d'Uranian, avant-hier, on parlait d'EVA, et on parle de coltan, et tous ces problèmes du monde trouvent des solutions en République démocratique du Congo. Nous sommes donc un pays solution, et nous, nous travaillons comme gouvernement, avec la première ministre, et donc très bientôt, à trouver des solutions pour nos populations, et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entourent. C'est par ces mots que je déclare lancer la plateforme Mongabay à Kinshasa, et je souhaite donc plein succès à la plateforme. C'est en ce terme que le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katimboué, a lancé Mongabay, plateforme d'information environnementale déjà existante dans plusieurs autres pays et continents. Les défis environnementaux de l'Afrique ont poussé les responsables de Mongabay d'ouvrir son bureau afrique afin de mobiliser les acteurs africains pour prendre deux mesures en temps opportun pour rélever ces défis. D'où la notion des journalistes au journalisme des solutions que prône Mongabay. Si vous regardez ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, ce qui intéresse très souvent les journalistes, c'est les questions négatives. C'est quand il y a des accidents, quand il y a des inondations, quand il y a la déforestation. Voilà effectivement les questions qui intéressent les journalistes très souvent. Mais on sait également qu'ici à RDC, ici à Kinshasa, il y a également des bonnes actions qui sont entrepris à la fois par le gouvernement. Et je pense que pour citer le ministre Mouyaya, il y a des petites personnes dans des petits coins qui font des très bonnes choses également. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas équilibrer cela? Ça veut tout simplement dire que le journalisme des solutions, ce n'est pas l'activisme. Il faut le dire. Non, ce n'est pas le plaidoyer non plus. Non, pas du tout. C'est justement d'être un peu plus équilibré, balancé dans nos reportages. Et c'est en faisant cela qu'on pourrait voir cette Afrique qui est très beau, pour avoir ce potentiel de la RDC, ce potentiel des pays du bassin du Congo. Nous sommes des personnes très heureuses, il faut le dire, oui, avec nos difficultés. Mais nous ne sommes pas dans les rues en train de demander aux uns et aux autres de nous donner de quoi manger. Non, pas du tout. On bosse tous les jours. On est content de qui nous sommes. Nous sommes contents de notre origine, de notre culture. Il faudrait effectivement que les médias arrivent à célébrer cela. Et c'est ça, le journalisme des solutions. Les défis environnementaux de l'Afrique exigent l'existence de médias engagés appelés à sensibiliser la population, demander des comptes aux décideurs et présenter des exemples de réussite. L'envoyé spécial du chef de l'État en matière de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, nommé ministre déléguée auprès de la ministre d'État à l'environnement chargé de la même question, a souligné la nécessité d'aujourd'hui de s'engager pour les climats. La lutte contre le changement climatique est une opportunité d'affaires et de croissance économique. Notre rôle dans la vision des chefs de l'État, ce n'est pas de voudrer de ne plus faire de choses pour ne pas qu'il y ait un impact au changement climatique, c'est plutôt quoi faire pour que nous puissions combattre le changement climatique. Et dans ce que nous devons faire, c'est dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre de la préservation des forêts, dans le cadre des énergies renouvelables et dans le cadre de changement de la citoyenneté de notre vie de tous les jours. Et ici, dans ce cadre de l'Afrique et surtout du bassin du Congo, qui est le bassin le plus riche, qui est le bassin net zéro en COD, comparé à d'autres bassins de l'Amazonie et du Mekong, le bassin du Congo est encore le bassin le plus pur qui absorbe le COD et qui n'est pas comparé à l'instar de l'Amazonie. Nous sommes à une région qui est très riche en ressources vertes. Nos ressources sont d'abord nos forêts, nos forêts absorbent, nos fleuves absorbent, nos mangroves absorbent des COD et nos tourbillères absorbent des COD. Nous absorbons des milliards de COD qui peuvent être transformés en crédit carbone et nous apporter les ressources nécessaires pour que nous puissions résilier aux impacts climatiques en termes de infrastructures et en termes aussi de stratégie globale qu'on doit définir en termes d'investissement dans l'énergie et dans toutes les solutions possibles qui peuvent nous permettre de transiter notre économie. Le président ne veut pas porter cette mission seulement au niveau de l'RDC, mais aussi au niveau du bassin du Congo parce que nous voulons bien parler de changement climatique, de nouvelle économie du climat, mais le vecteur, c'est le crédit carbone. Le crédit carbone dans nos pays, ici dans le bassin du Congo, est déconsidéré. L'arbre qui absorbe les COD dans la province de l'Équateur coûte moins cher par rapport à l'arbre qui absorbe les COD dans les Champs-Élysées ou à Bruxelles ou à Londres ou encore dans le centre-le-parc. Pourquoi cette différence ? Ici, les COD que nous vendons, qui absorbent, nous vendons 3, 10 $, 5 $, 15 $. En Europe, c'est 100 $ la tonne, 100 € la tonne. Et aux États-Unis, on est dans les 100 $ la tonne. Pourquoi cette injustice ? Alors, il faudrait que le pays africain, que nous puissions en parler en même langue, comme un seul homme, pour que nous puissions pésir vis-à-vis des pays du Nord, pour que nous puissions arriver à imposer un prix plancher de crédit carbone dans la région. Parce que nous pouvons bien le faire en RDC, mais si le Congo-Brasaville ne le fait pas, les investisseurs iront à Brasaville acheter plus, même si nous avons 62 % de ferrois du bassin du Congo. Mais nous voulons quand même que cela se fasse avec nos pays amis et partenaires, pour que nous puissions en péser le plus. Alors, ce lobby a déjà commencé à New York. Le président de la République, de la RDC, M. le secrétaire du Congo, a initié ça à New York, aux côtés de son homologue, le président Sassou Nguessou. Et ils vont encore maintenant le faire en septembre prochain, pour que nous puissions vraiment parler de même langage en tant que pays du bassin du Congo, pour que nous puissions en péser le plus. Et c'est à ces moments-là que nous pouvons changer notre économie. Mais il y a aussi du travail à faire au niveau des réformes, au niveau local. Nous avons un travail, les réformes, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle en anglais le break-through, briser la glace, ça fait mal. Mais il faut qu'on les brise, non pas pour nous seulement, mais pour les générations futures. L'Europe que nous envions aujourd'hui, comme elle est bien organisée, il y a des gens qui ont payé le prix pour que l'Europe soit ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons avoir notre politique, non pas seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les futures générations, pour les enfants de nos enfants, pour les générations à venir et pour la paix toute entière. Nous avons un rôle crucial dans le monde et c'est à nous de le faire comprendre. Nous ne devons pas attendre qu'on nous le dise. Et je m'inscris en faux contre l'aide. Je m'inscris en faux contre l'apport tout en respectant ce que l'aide a fait jusqu'ici, avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Mais ce n'est pas durable. L'aide ne va pas nous amener à avoir des politiques de long terme. L'aide a ses limites. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katimboué, a souligné l'importance pour les journalistes aujourd'hui de s'intéresser aux questions environnementales car la vie sur Terre dépend de la qualité de notre environnement. Il est de notre droit d'informer nos populations sur les dangers que nous encourons du fait, justement, de cette surchauffe du climat. Et donc, c'est plutôt une réponse qui vient d'être donnée aux préoccupations qui, à notre niveau comme gouvernement, nous y travaillons. Ce n'est pas pour rien qu'il y a maintenant une ministre déléguée chargée, justement, de l'économie du climat parce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'éviter la déforestation et d'engranger des capitaux qui nous permettent de reconstruire notre pays. parce que, bon, on nous dit, bon, il faut préserver la forêt, etc. Très bien, mais parallèlement à cela, ou à côté de cela, nous avons des besoins basiques pour nos enfants, pour ces populations autochtones, besoin de logements, besoin de scolarité, besoin d'école. Comment on arrive à répondre à tous ces besoins lorsque vous nous dites de ne pas détruire la forêt alors que la forêt peut être constituée, être constitutif d'une source d'enrichissement ? C'est les dialogues difficiles qu'on a avec les pays du Nord, mais on espère qu'ils pourront tirer les dividendes qu'il faut, notamment à travers le marché du climat, le marché carbone plutôt, qui permettent de pouvoir donner des réponses, etc. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'intervention, un peu sur un ton, quelque peu ironique, parfois sarcastique, de Mme Angélique tout à l'heure, sur le journalisme et des solutions. Moi, pour vous dire, la télévision, les informations, c'est déprimant. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais dans l'ADN du journaliste, les bonnes nouvelles ne sont pas toujours intéressantes. L'événement, c'est le train qui arrive en retard. L'événement, c'est l'homme qui mord les chiens et pas les chiens qui mord l'homme. Et donc, il faut arriver à trouver entre ces démons naturels du métier du journaliste d'aller à la recherche de ce qui ne va pas pour justement susciter l'attention des dirigeants pour que cela se transforme et les besoins de donner des informations, ce que nous, on dira, des bonnes nouvelles. Parce que moi, je considère que la RDC est mal racontée, l'Afrique en général, elle est mal racontée. On la raconte sous les prismes de la guerre, de la violence. J'aime bien les ONG, mais je suis désolé, les ONG vivent un peu des situations qu'elles dénoncent. Il ne faut peut-être pas compter sur elles ni miser sur elles pour arriver à trouver des véritables solutions. Et donc, il y a dans tout ça un espace à prendre pour nous-mêmes qui dévoit nous approprier du narratif, même si ma collègue m'a arraché les mots tout à l'heure. Le changement de narratif dont on parle ici chez nous, c'est un changement qui s'impose pour que le Congo puisse être dessiné par la résilience de sa jeunesse. Parce que pour que ces pays vivent, il y a des petits champions dans plusieurs petits coins qui trouvent de petites solutions qui font vivre et qui entretiennent un certain espoir. Et donc, pourquoi on ne donnerait pas suffisamment des lumières à ces petits gens qui trouvent des petites solutions mais qui font vivre le pays et qu'on donnerait plus de lumière à des drames ou à des situations qui ne correspondent pas toujours à ce que nous sommes. On ne va pas aller dans les dénis pour dire qu'il n'y a pas la guerre, pour dire qu'il n'y a pas de violence, mais nous devons arriver à faire la mesure parce que tous les pays du monde produisent de mauvaises nouvelles tous les jours. Les défis environnementaux de l'Afrique étant exacerbés par les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation des terres, des océans et la pollution, des possibilités immenses existent cependant pour faire face à ces défis. Ainsi, Mongabay Afrika entend améliorer la compréhension des forces mondiales et régionales qui endommagent les écosystèmes de la terre, de rendre la science accessible et de lever la voix des personnes touchées par les changements environnementaux, la mission même de Mongabay. Nous pensons que c'est juste le contenu lié à l'environnement, le contenu lié aux questions liées au changement climatique, la biodiversité. Cela va changer parce que pour l'instant nous sommes déjà présents et il faut le dire. Nous avons montré par exemple en termes d'impact ce que nous avons déjà pu accomplir dans ce pays. C'est que nous faisons bouger les choses, y compris les entreprises qui sont dans le domaine de la foresterie. Alors, ce que nous allons continuer à faire, c'est de contribuer à la transparence, à la bonne gestion des affaires de ce pays. Nous allons continuer à sensibiliser la population avec nos différents articles et désormais, les articles seront non seulement en anglais mais également en français. Et je peux vous dire, les journalistes sont également appelés à utiliser nos contenus pour alimenter les différents segments soit en radio ou ceux qui veulent utiliser nos articles pour leurs différents journaux. Vous êtes... Vous êtes... En fait, vous pouvez le faire. Il faudrait dire, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans l'écosystème des médias à RDC. Et c'est le même problème qu'on en trouve un peu ailleurs. L'économie du journalisme. Ça a des liens avec notre indépendance, notre neutralité et notre capacité de pouvoir faire notre travail. Et cela, c'est une réalité à RDC, c'est une réalité au Cameroun, c'est une réalité au Gabon et un peu partout en Afrique. Et c'est même un problème mondial, l'économie du journalisme. Mais aussi, il y a l'influence du politicien. Et c'est cette influence qui fait de telle sorte que les journalistes ne sont plus indépendants. Ils ne peuvent vraiment pas prendre le recul parce qu'ils n'ont pas vraiment l'autonomie financière de pouvoir dire ce que le journaliste est censé dire. Le journaliste a un rôle de veille. Il a un rôle de surveillance. Et pour faire cela de façon efficace, on doit être indépendant. Donc, je constate cela également au niveau de la RDC parce que les politiciens ont une influence énorme sur les journalistes. Nous devons arrêter cela parce que c'est en faisant cela qu'en fond de compte, on peut vraiment jouer notre rôle qui est un rôle de veille où pour être efficace, on doit être indépendant et on ne doit pas dépendre des politiciens pour nous permettre de faire notre travail ou pour payer le taxi pour aller au boulot ou pour payer nos soins ou pour payer peut-être la scolarité de nos enfants. Pour Mongabay, l'initiative des projets de reportage spéciaux, la mobilisation des ressources, la sensibilisation, engagement du public et partenariat, le perfectionnement professionnel, le suivi de l'impact et apprentissage peuvent apporter la solution aux problèmes environnementaux que connaît l'Afrique.